Bonjour, je vais vous expliquer comment préparer un triathlon. La stratégie nutritionnelle lors d'un triathlon doit répondre aux besoins énergétiques, être non contraignante et ne créer aucune douleur digestive. En phase de préparation, l'objectif est de préparer ses réserves énergétiques en augmentant l'apport de glucides. La maltodextrine est le produit idéal pour les trois derniers jours. Consommez un à deux bidons de maltodextrine en association avec une alimentation équilibrée. Votre dernier repas doit être pris trois heures avant le départ. Il doit être riche en énergie et digeste. Je vous conseille par exemple un gâteau énergétique qui répond parfaitement à vos besoins. Pendant l'épreuve, l'objectif est de limiter la déshydratation, éviter l'épuisement des réserves énergétiques et compenser les pertes en sodium. Pour la partie natation, n'hésitez pas à consommer un gel 15 minutes avant le départ pour vous donner un petit coup de fouet. Pour la partie vélo, prévoyez des bidons de boissons isotoniques et glissez dans vos poches de veste des pâtes de fruits ou pâtes d'amandes pour prévenir la fatigue. Pour la partie course à pied, prévoyez des gels à raison de un à deux gels par heure d'effort. Consommez un gel avant chaque ravitaillement afin d'y associer un verre d'eau pour faciliter la digestion. Pensez à garder dans votre sac des gels ou barres énergétiques pour chaque transition. Après la course, il ne faut pas négliger la phase de récupération si vous souhaitez reprendre l'entraînement au plus vite. Elle a pour objectif de compenser les pertes en eau, en glucides et d'apporter des protéines pour les muscles. Plusieurs façons de le faire, soit avec le recovery drink qui contient tout ce dont vous avez besoin, soit avec une boisson isotonique associée à des barres protéinées. N'oubliez pas de tester les produits lors de vos entraînements pour éviter toute surprise pendant vos courses. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos ou rendez-vous sur notre site AppTonia. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501